Vous retrouvez Philippe Fabregge sur la ligne de départ et vous êtes en compagnie de Maxime Boué. Absolument Noémie, avec Maxime Boué qui nous fait l'amitié d'être avec nous à quelques minutes du départ. Ici nous sommes sur la ligne de départ, vous voyez peut-être des coureurs aller signer sur le podium. Maxime, bonjour. Alors comment s'est passée cette journée sous la pluie déjà hier ? 40e à GAP, c'est pas mal ? Oui, c'est pas mal. D'autant plus qu'il y avait une échappée de 10 coureurs, donc on va dire que ça me faisait 30e environ avec les principaux leaders. Je me suis battu pour le classement par équipe pour qu'AG2R la mondiale essaye d'augmenter son avance. Alors aujourd'hui cette étape vers Pinerolo, vous l'avez reconnue je crois en mai dernier, vous étiez du côté du Mont-Genèvre, il y a des difficultés, est-ce qu'elle vous inspire ? C'est un petit peu le dernier jour pour les baroudeurs ? Moi j'ai envie de dire que c'est le dernier jour pour les baroudeurs, les attaquants, et c'est la dernière chance pour justement les attaquants d'essayer de s'imposer et de gagner l'étape. A mon avis pour les leaders, la dernière montée n'est pas très très difficile, par contre une descente très technique, plus technique qu'hier. On a la chance aujourd'hui d'avoir le soleil, qu'il n'y ait pas la pluie, ça aurait été pire je pense. Allez en primeur pour nos téléspectateurs, à quel kilomètre vous allez partir aujourd'hui ? C'est pénible, on le sait, c'est dur. Hier j'ai rarement vu ça dans ma vie de coureur cycliste, l'échappée est partie au bout de 100 km. Je n'ai jamais vu ça, donc j'espère qu'aujourd'hui ça va être un peu plus calme, et j'espère faire partie de l'échappée, je ne peux pas vous dire quand et comment. Vous avez dû vous faire un petit peu engueuler par le patron hier, non ? Se faire engueuler, oui et non. Toute la journée on était dans les échappées, on a loupé la bonne qui est partie au bout de 100 km. C'est la faute à pas de chance, l'équipe a très bien travaillé toute la journée. Dans le final, Jean-Christophe Perrault était présent, donc non on ne s'est pas trop fait engueuler. On a roulé pour le classement par équipe, parce que Garmin avait deux coureurs à l'avant, et on ne s'est pas fait disputer comme on a pu le dire à la télé hier, ce n'est pas du tout ça. Donc ça c'est écarté, 54ème à 52 minutes, c'est votre meilleur classement, est-ce que vous pouvez gravir un petit peu encore ? Non, je ne fais pas attention du tout au classement général, c'est vrai que c'est un indice de forme on va dire, un indice de fatigue. C'est mon meilleur tour depuis trois ans, c'est le tour où je récupère le mieux, où j'ai le moins de fatigue, donc c'est encourageant pour les derniers jours qui restent. Merci Maxime Boué, bonne route et on vous chante bonne chance du côté de Pinerallo en Italie.